Bonjour Cher Ndiaye. Oui, bonjour. Cher Ndiaye, vous êtes expert en géopolitique. Comment voyez-vous l'organisation de la Coupe du Monde 2022 par le Qatar ? Tout d'abord, par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde, j'aimerais tout simplement dire que le Qatar l'a réussi. Le Qatar a bien réussi son entrain amortisseur par rapport à cette Coupe du Monde 2022-là. On sait que tout le monde attendait le Qatar. La communauté internationale, il y a eu des critiques venant de tous les bords. Mais le Qatar a su faire montre vraiment de son organisation, de sa réussite par rapport à cette Coupe du Monde-là. Donc le Qatar a été vraiment bien au-delà des attentes. Donc pour vous, le Qatar a relevé le défi ? Exactement, le Qatar a relevé le défi. Parce qu'il faut aussi comprendre que le Qatar, certes, c'est un petit pays qui a été sous occupation britannique depuis 1916, dans les années 1916. Un pays qui faisait moins de 25 000 habitants en 1950 et en 1970 qui va passer plus de 100 000 habitants, tout simplement parce qu'on a découvert le pétrole. Donc on a découvert le pétrole en 1939. Ce pays va commencer à faire vraiment un boom économique qui va lui permettre de pouvoir accumuler beaucoup de richesses, beaucoup de richesses, même dans les années 1970 aussi, vers 1971. Le Qatar va découvrir son gaz aussi. Le Qatar va avoir le plus important de réserve de gaz du monde. Après l'Iran et la Russie, aussi le Venezuela. Pour vous dire tout simplement que ce pays a su accumuler dans les années 1970, de son indépendance jusqu'en 1971, pratiquement un an, le Qatar va accumuler plus de 300 millions de dollars de produits intérieurs. Donc le Qatar a su vraiment se booster au niveau international sur le plan économique. Voilà. Est-ce que certains disent même que le Qatar a devancé tous les autres organisateurs de la Coupe du Monde ? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ? On peut émettre peut-être des critiques avec un peu de recul, parce que vous savez, l'organisation de cette Coupe du Monde-là, il y a des baromètres que la communauté internationale a voulu mettre en avant pour parler de réussite ou d'échec de l'organisation de la Coupe du Monde par le Qatar. Parce que si on prend du côté des droits de l'homme, la communauté internationale estime que le Qatar n'est pas attractif, que le Qatar ne veut pas faire la promotion des droits comme les LGBT et d'autres gens passent. Mais j'en profite pour dire que l'émir du Qatar avait tout simplement à dire qu'il faut essayer de préserver nos diversités, mais nos diversités-là doivent nous unir, parce que chaque pays a sa façon de vivre, chaque pays a ses lois et ses règles. Vous avez vu même au niveau des équipes qui étaient en compétition au Qatar, il y avait vraiment des discussions, des débats, parce que tout simplement des pays comme la France ou l'Allemagne ont voulu manifester leur soutien par rapport à ce phénomène-là, alors que le Qatar a carrément dit « niet ». Donc par rapport à cela, on peut dire que le Qatar peut-être a reçu beaucoup de critiques de la communauté internationale, mais beaucoup de pays aussi ont soutenu le Qatar, parce que tout simplement ils estiment que le Qatar, c'est ce pays qui organise la Coupe du Monde. Donc il faut respecter les lois et les règlements de ces pays-là, les règlements qui sont en vigueur au niveau interne. Le Qatar a su gérer par rapport à ces critiques-là de la communauté internationale. Donc si on met ces critiques de côté, on peut dire que le Qatar a vraiment réussi l'organisation de cette Coupe du Monde-là. Et qu'est-ce que Qatar gagne par rapport à cette organisation ? Il a relevé le défi. Qu'est-ce que maintenant Qatar gagne ou a gagné par rapport à cette organisation ? Oui, le Qatar a gagné, parce que, comme je l'ai dit tantôt, certes le Qatar est un petit pays, mais un pays puissant économiquement, un pays puissant sur le plan diplomatique, un pays puissant sur le plan militaire, un pays, si je dis plan militaire, je ne veux pas le comparer aux États-Unis ou à d'autres pays, mais le Qatar a une armée vraiment de plus de 27 000 hommes avec des matériels modernes. Donc le Qatar a une capacité d'acheter et de mettre en place une industrie militaire qui l'a permis de vraiment concurrencer peut-être avec ses voisins-mêmes. On sait que c'est un petit pays qui n'est pas assez important par rapport au plan militaire, mais par rapport à sa politique extérieure, on sait que le Qatar a soutenu des révolutions comme le printemps arabe. Le Qatar avait des frictions, même des dissensions avec l'Arabie saoudite. Tout ça, on le sait, mais n'empêche, le Qatar a su tenir tête par rapport à cette organisation de la Coupe du Monde-là. Le Qatar l'a réussi, alors que beaucoup de pays voisins même pensaient que le Qatar allait échouer parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de critiques qui venaient de la communauté internationale, mais cela ne l'a pas empêché de vraiment montrer sa puissance économique, sa puissance vraiment au niveau industriel aussi. Mais ce qui est aussi important de se lever, c'est que le Qatar, malgré que la communauté internationale, malgré que les organismes des droits de l'homme ont eu à critiquer ce pays par rapport à ces phénomènes-là, le Qatar a vraiment su ménager son pays de manière diplomatique pour montrer qu'ils allaient réussir leur entrée en matière par rapport à cette Coupe du Monde-là. Pour vous dire tout simplement que le Qatar, actuellement, a montré vraiment au niveau mondial que sa puissance sur beaucoup d'aspects, on sait que c'est un petit pays, mais une grande diplomatie, ils l'ont montré par rapport aux phénomènes, aux guerres qui ont eu à gangréner beaucoup de pays, même si on prend le cas du Tchad avec le dialogue national qui avait là-bas, le dialogue national inclusif, donc on a vu beaucoup d'autorités tchadiennes se déplacer au Qatar. Donc c'est une grande diplomatie, un pays qui a su faire montre de sa participation par rapport au déroulé du monde, mais tout ça en faveur de sa puissance économique, tout ça en faveur de sa puissance géopolitique, surtout au niveau du Moyen-Orient, on sait qu'il y a des frictions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, on sait qu'il y a des problèmes, le problème palestinien, on a toujours vu la position constante du Qatar, vraiment ce qui pèse sur le plan mondial actuellement. Et quels sont les enjeux, Cher Ndiaye, autour de l'organisation de cette compétition de grande envergure ? L'enjeu principal de cette organisation était tout simplement, est-ce que le Qatar allait pouvoir, à des temps records, gérer cette Coupe du Monde-là ? Est-ce que le Qatar allait réussir le pari de la mobilisation ? Est-ce que les stades vont être remplis ? Donc on a vu que du début à la fin des matchs, les stades étaient bien remplis, la sécurité était bien assurée, et l'image du Qatar a rayonné sur le plan international. Beaucoup d'analystes se sont tombés d'accord par rapport à la réussite de cette organisation-là du Qatar, parce que tout simplement le Qatar, tous les failles qu'on attendait par rapport à cette organisation, n'ont pas eu lieu, donc le Qatar a tout simplement relevé les défis, et au niveau international, l'image du Qatar est de plus en plus belle par rapport à cette Coupe du Monde-là. Donc on ne peut pas, certes on peut émettre des critiques, mais on ne peut pas dire que le Qatar a échoué par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde-là. On nous parle de travailleurs étrangers qui sont morts au Qatar, peut-être c'est des points noirs à soulever, mais dans chaque organisation de la Coupe du Monde, on a vu dans beaucoup de pays qu'il y a eu beaucoup de décès, mais jusqu'à présent il y a des enquêtes qui vont être diligentées, peut-être par le jury de Qatar, pour nous montrer la vérité de ces propos, parce que jusqu'à présent ils reflètent ces propos-là. On nous parle actuellement de 6 000 morts, alors qu'eux, ils ont eu à démentir ces propos-là. Donc on ne sait pas réellement ce qui se passe au niveau interne par rapport à cette actualité-là, mais en tout cas par rapport à l'organisation, ils l'ont réussi. Et quelles sont les retombées financières de l'organisation de la Coupe du Monde ? Oui, chaque Coupe du Monde a des retombées financières. Peut-être que la FIFA va vraiment économiquement recevoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens qui vont lui permettre aussi de pouvoir dérouler sa politique. Mais pour le Qatar, par rapport aux retombées financières de la Coupe du Monde, je pense que ça me fait rire, même parce que c'est un pays qui a accumulé des milliards de dollars de PIB, donc par rapport aux retombées financières, je pense que ça ne vient que s'ajouter par rapport aux milliards, si je peux m'exprimer, et ainsi qu'à Tari. Donc on sait que c'est un pays pétrolier, un pays gazier, qui a des ports de gaz naturel liquéfiés, qui est vraiment extrêmement important actuellement par rapport à la géopolitique mondiale, par rapport surtout aux conflits qui se passent entre l'Ukraine et la Russie. Donc pour vous dire que le Qatar, par rapport aux retombées financières, ça ne peut être que bénéfique pour le Qatar, mais du moment où ce pays bénéficie de milliards, de milliards de dollars venant du gaz et du pétrole, les retombées de la Coupe du Monde, je pense, vont, je ne dirais pas, servir à rien, mais vont en tout cas venir s'ajouter à leurs milliards. Et qu'est-ce que ça apporte à un pays de gagner la Coupe du Monde ? Par exemple, qu'est-ce que ça va apporter à l'Argentine ? D'abord, en matière de primes, l'Argentine va recevoir beaucoup d'argent, donc la sélection d'Argentine va recevoir des primes assez importantes. Mais l'Argentine, comme on l'a dit souvent, attendait tout simplement son génie Lionel Messi. On sait qu'il a été primé de beaucoup de titres dans cette ballon d'or, si je ne me trompe, plusieurs ligues de champions, d'autres vraiment titres, mais ce qui manquait au roi argentin, c'était tout simplement la Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui pouvait l'égaler à Maradona. On sait que Maradona est considéré comme le dieu du football en Argentine, donc il fallait un sauveur pour les Argentins. Il s'agit actuellement de Lionel Messi qui a su faire montre vraiment de sa volonté de remporter cette Coupe-là pour son pays. Et on sait que aussi c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc l'Argentine, en tout cas, reste peut-être le plus bénéfique même de cette Coupe du Monde-là organisée par le Qatar. Et l'Afrique qui n'a organisé qu'une seule fois la Coupe du Monde, et c'était en 2010 avec l'Afrique du Sud. Quels sont les autres pays d'Afrique qui peuvent le faire, selon vous ? Oui, par rapport à cette Coupe du Monde qui s'est déroulée en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a montré aussi sa capacité organisationnelle par rapport à ces enjeux internationaux-là. Donc l'Afrique du Sud a réussi aussi sa Coupe du Monde. Maintenant, d'autres pays africains peuvent réussir cette Coupe du Monde-là. Il s'agit du Maroc. Le Maroc a été poussé les mêmes par rapport à l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. Donc le Maroc ou l'Algérie ou d'autres pays j'en passe qui sont au niveau africain peuvent vraiment gagner le pari de la réussite par rapport à cette Coupe du Monde-là. Mais tout simplement, il faut qu'aussi nos dirigeants puissent mettre en place des politiques sportives concrètes parce qu'il faut qu'ils arrêtent d'être dans la féodalité. Il faut qu'ils arrêtent d'être dans le passé. Il faut qu'ils aillent vers l'avant. Il faut que nos pays puissent mettre en place des politiques sportives qui vont leur permettre au niveau même interne de pouvoir financer nos clubs parce qu'on ne peut pas organiser une Coupe du Monde alors que nos clubs au niveau de nos ligues, de nos ligues nationales, les joueurs perçoivent de mauvais salaires, les équipes pratiquement sont en lambeau. Donc tout simplement, il est important aussi d'avoir une gestion interne de son football, du football local, une bonne gestion, une gestion qui va permettre aux joueurs, aux publics de pouvoir aussi vraiment participer à l'organisation de nos championnats-là. Mais avoir très bonnes infrastructures qui vont nous permettre de pouvoir organiser d'abord la Coupe d'Afrique des Nations, après pour cela et pour la Coupe du Monde parce qu'un pays comme le Sénégal, peut-être actuellement, nous avons combien de stades ? Le stade fonctionnel, si je ne me trompe pas, le stade Mait Abdelhaïwad et le stade de la Dior de Thiers, le stade de l'éroport de Sédar Senghor qui est en réflexion, n'est pas encore terminé. Donc pour dire qu'il y a la volonté, mais jusqu'à présent, on voit qu'on nous dirige en retard par rapport aux infrastructures, par rapport à la gestion interne de ces phénomènes-là. Et on a vu que cette compétition a rapproché Qatar et l'Arabie saoudite. Votre analyse par rapport à ce rapprochement ? Oui, ce rapprochement, il était encore temps. Mais ces deux pays frères, c'est des pays amis, mais il ne faut pas exclure aussi qu'il y ait des dissensions parce qu'on a toujours vu l'Arabie saoudite et le Qatar s'y rapprocher lors de ce phénomène-là, même si ce n'est pas une Coupe du Monde. Il y a d'autres aspects diplomatiques qui peuvent les réunir, mais cela n'empêche que chaque pays, je le dirais, est souverain, chaque pays est indépendant. Le Qatar a toujours été dominé par l'Arabie saoudite, mais depuis la découverte du pétrole et du gaz, on a vu le Qatar s'affirmer sur le plan international. Le Qatar a su être un pays influent sur la communauté internationale, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan économique et sur le plan même militaire. Donc cette influence-là a mené des dissensions, peut-être avec l'Arabie saoudite. Donc il est temps que les Saoudiens, que Ben Salmane puissent savoir qu'actuellement le monde vraiment a changé. On ne peut plus vivre aussi ce monde bipolaire où un État qui est dans une zone, qui est dans un continent ou une zone, puisse dominer tous les autres États. Parce que le Moyen-Orient, qu'on l'a dit, il y a l'Iran, il y a le Qatar, il y a ces puissances-là qui sont en train d'émerger, il y avait l'Irak qui est en train de revenir. Donc pour vous dire que le Qatar actuellement et l'Arabie saoudite sont sur une bonne voie, mais cela n'empêche qu'il faut mettre ça sous réserve. Et dernière question, l'Afrique n'arrive toujours pas à arracher cette fameuse coupe, ce fameux trophée. Que faire, cher Ndiaye ? Oui, l'Afrique n'arrive pas à vraiment aller en finale et arracher cette coupe du monde. Parce que nous, Africains, nous avons une peut-être, je ne dirais pas, une méthode de pensée arriérée, mais je dirais que c'est cette politique sportive qui manque par rapport au football, par rapport au développement des infrastructures et tout ça. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent, on ne manque que les pays africains acceptent en finale ou remportent cette coupe du monde-là. On a vu peut-être des pays qui ont misé beaucoup sur la politique sportive, comme le Maroc. Vous avez vu l'échappée du Maroc qui allait en demi-finale et qui pouvait même aller en finale. Donc pour vous dire tout simplement qu'il faut y mettre du sien, il faut y aller de manière vraiment à développer nos infrastructures tout d'abord, mais aussi éveiller les consciences des populations. Les populations ont tendance peut-être à croire au mysticisme qui peut nous permettre de prendre cette coupe-là. Alors que moi, je les rappelle que la coupe du monde a débuté depuis des années 30, si je ne me trompe. Jusqu'à présent, on n'est pas allé en finale, on n'a pas pris de coupe du monde. Donc on ne peut pas croire au mystic pour nous amener à la coupe du monde. Il faut travailler dur, y aller vraiment avec du cœur et remporter cette coupe du monde-là. Cher Ndiaye, Réoumé Femme vous remercie. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes expert en géopolitique, cher. Merci. Merci.